Salut à tous c'est Mister V pour un nouveau podcast et aujourd'hui... J'ai une meuf ! Et ouais, ça y est, je suis en couple. Eh mais je suis pas amoureux hein ! Ah non, moi je baisse pas mon frotte pour une meuf t'sais ! Enfin si mais pour euh... Ouais ça... Mais moi tu vois je trouve ça dur d'être en couple, tu vois je suis pas habitué ! C'est la première fois que je me pose avec une fille ! Et justement j'arrive pas à faire le mec en couple t'sais ! Toujours avoir des bonnes manières, toujours faire en sorte de lui plaire, Faire attention à ce que tu fais, à ce que tu dis... Mais moi je suis habitué à mes délires de mec t'sais, nos vieux délires chelous, nos vieilles actions un peu dégueulasses... Tu peux pas faire ça avec ta copine ! Tu vois j'aimerais tellement pouvoir être avec ma copine comme... comme je le suis avec mes potes ! Hein ? Sissu ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Yeah ! Je t'adore ! Oui Vic, cette meuf elle est pas trop bonne ! Ah j'avoue ! Hé carrément ! Assez, tu me l'apprends à deux secondes là ! Mais tu fais quoi là ? Allez c'est bon deux secondes ! Comment tu te prends la tête là ? Et quand t'es en couple justement tes... Tes potes ils sont curieux, ils aiment bien savoir comment ça se passe ! Et en plus pour ça ils ont besoin que d'une seule question ! Et c'est toujours la même ! Alors ? Vous avez baisé ? Mais c'est n'importe quoi ! C'est limite s'ils ont même pas besoin de savoir son prénom, tu sais ! Y'a qu'une chose qui les intéresse ! Euh voilà, c'est mon intimité, ça te regarde pas ! Qu'est-ce qu'il y a, tu veux nous filmer la prochaine fois ? Bah ouais, pourquoi pas ! Et quand ils sont pas en train de te poser des questions, tes potes ils aiment bien t'observer ! Toi et ta copine quand vous faites des petites mamours, des petits câlins... Ce qui est carrément chiant ! Et souvent c'est tes potes célibataires qui font ça et... Et rien qu'à la façon de te regarder toi et ta copine, Tu remarques direct que eux, ils en ont vraiment besoin d'une copine ! Euh ouais, je sais pas, c'est trop bizarre ! C'est limite s'ils sont pas en train de te faire des... Vas-y embrasse-la ! Allez embrasse-la ! Allez embrasse-la, roule une pelle ! Roule une pelle ! Roule une pelle ! Donne tout ce que t'as, vas-y ouais ! Donne tout ce que t'as, ouais ! Et je sais pas si t'as remarqué, mais quand t'es en couple, Plus la personne avec qui t'es, elle s'attache à toi, Plus elle devient jalouse, Et moins t'es libre ! Pas bouger ! Viens ici ! Pas bouger ! Viens ici ! Non mais c'est vrai quoi, tu peux plus rien faire, Tu peux plus aller quelque part sans elle, Tu peux plus aller en boîte, Tu peux plus parler à d'autres filles... La prochaine fois que je te vois parle à ta mère, je te défonce ! Et toi bien sûr, comme un gros con, Tu t'obéis ! Elle soumise d'obéir à sa meuf ! Ouais j'avoue, 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 j'obéis à ma meuf, ok, j'avoue, mais... Mais moi, moi, je suis plus puceau ! Je m'en bats les couilles, moi ! Et à cause de ça, t'es toujours en train de t'engueuler avec ta copine ! C'est vrai quoi, et en plus généralement, ces disputes, elles ont toujours des raisons pourries ! Ce qui est marrant avec ces petites disputes, c'est que tu sais que ça finit toujours bien ! Que vous finissez par vous réconcilier, Que c'était juste qu'une mauvaise passade dans votre relation... Que ça va faire grandir votre couple... Limite, tu t'engueules exprès, juste pour faire vivre ton couple ! Alors, je commence par lui parler de son ex... Hé, mais, je suis sûr que tu parles encore à ton ex, toi, hein ! Là, je suis sûr ! Ouais ! Ensuite, j'enchaîne sur belle-maman... C'est ça, on va y parler de ta mère aussi un peu, là, hein ! Madame, je me mêle de tout ! J'arrive à faire de ma vie, j'exploie les autres ! Là, je la frappe ! Non, je déconne ! Ensuite, je fais semblant de pleurer ! Et enfin, on se réconcilie, on s'embrasse, blablabla... Mais part-toi, connard, là ! Attends, mais... Attends, mais normalement, tu devais pas dire ça, hein ! Ah ! Mais non, je l'ai pas ! Comédienne ! Arve ! Ah ! Ah ! Ici, c'est Cortex, 91, les pyramides ! Aïe, 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 j'aime bien le vendredi soir, regarder Secret Story, je rigole trop ! Tout le monde, il rentre dans le jeu AIM, elle est très, très, très forte, hein ! Elle fait la grande Saint-Nitouche, hors que... Putain de merde ! Il a raison, Robin ! Faut... Les gens comme ça, faut balancer sur eux, faut balancer ! Parce que ça se fait passer pour les meilleurs, c'est la cul pour profiter ! Ça n'a pas d'honneur, ces sortes de meufs, là ! C'est une grande misto à Lyon ! Et... Oubliez pas que plein de gens se connaissent ! Tu vois, on est dans les mêmes soirées, les gens... T'inquiète pas, elle... Tain ! Hé ! C'est une grande misto ! T'as appelé sa mère, elle a dit à Daniel, donne la dot, hein ! Dis-moi qu'il y a une bonne dot ! Hein ! Ça veut que les feux des projecteurs, ça... Hé ! Croyez-moi, ça c'est comme Zaya, c'est de la Zaya ! Ça, ça veut devenir star grâce à Internet... Toi, grâce à Secret Story... Ça, ça, ça veut monter en haut... Ça... Ça va faire que des... C'est de la mistoneuse, je te le dis, moi ! C'est un... C'est une nouvelle plateforme, hein, Secret Story, pour... Ramasser tout ce qui est... Toute la merde... Toute la merde de... Tu vois ce que je veux dire ? De la puterie, tout ce bordel, là ! Je te le dis, moi ! Euh... Attention ! L'autre, il fait Zama, il est amoureux, tout... Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil... Mais je te le dis, moi ! Je connais, c'est... Dedans, c'est celui qui a plus de vices... Mais elle, c'est la plus grande vicieuse... T'inquiète pas ! Et il y en aura plein, plein d'autres... Des révélations sur I.M. I.M., Zama... Euh... Les gens, ils croient que c'est... C'est une vraie sorte... C'est ça qu'ils n'ont pas compris... On la connaît, nous ! On la connaît ! On les connaît, ces gens-là ! Tu vois ce que je veux dire ? Ces familles-là... Qui sont là que... Quand t'as de l'oseille, t'es bien... Mais un jour, t'as un problème, tu vas voir ! Ils te jettent, ils vont voir quelqu'un d'autre qu'à encore qu'à de l'oseille ! C'est que ça qui intéresse, je te le dis ! Le jeu, pour gagner, pour être... Pour avoir ses photos partout, pour monnayer... C'est ça ! Crois-moi qu'à aller loin ! Dommage, là ! Franchement, c'est des mecs gentils, tu vois ? C'est ça qui est dommage dans les jeux comme ça ! Mecs gentils, ils sont virés en première semaine ! Anthony, c'est un vrai mec ! Moi, je les respecte, moi, les mecs... Tu vois, comme Anthony, Thierry Delis, l'armée pendant longtemps, tout ça ! Tu vois, c'est des gens qui ont de la valeur ! Mais malheureusement, ici, dans ces jeux-là, il ne faut pas de valeur, tu vois ? Il faut être un vrai manipulateur ! Et c'est là qu'on te respecte, c'est là que tu viens de l'oseille, je te le dis ! Tu vois ce que je veux dire ? Dommage, hein ! Sérieux ! Là où je regrette, c'est que dommage, si je n'étais pas là, ça aurait été trop bien ! Parce que j'aurais mis l'ambiance d'enfer ! Aïe, je l'aurais niqué devant toutes les caméras ! Et je vous le jure ! Tu vois ce que je veux dire ? Sérieux ! Ça me fait trop trop rire ! Et... Moi, putain, j'aurais tout niqué, ça, merde ! Aïe, 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 Lortex 91, ne vous les laissez pas avoir par I.M. Zarma, la belle, le nana, c'est une belle sorcière, c'est tout ce que c'est ! C'est de la pourriture ! Et Daniel, il fait le gros bouffon, le gros lover ! Il y a toujours des mecs qui font les putains de lover, il va se faire avoir celui-là ! Il est trop con celui-là ! Un adulte youtube 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 poope brrrrrrrrrrrraaa cortex 11 shape les pyramides Aujourd'hui c'est un VS un clash ole' le whawawawawawawawawawaw Voila jaeiem bien un peu la mvinной le chien le fond d'un caleçon Maintenant tu m'fais plus rire parce que Maintenant tu m'fais plus l'horreur Déjà Euh voilà, quand t'es face à la merde Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas manger un verre de la chantilly Tu vois ce que je veux dire ? Non Tu vois ce que je veux dire ? Non Bon 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 Pigne Luc, je suis ton caca Non 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 C'est pas vrai Luc, lis dans ton cul Tu sauras que c'est vrai outlines 11 on retoule tu 캐�rières pour heuuuuh... Y'a ma crue qui arrive, donc je vais vous laisser regarder Coucou je te te marre ma bite Bah, heuuul... Hein ? Allez! HEEE! Pipo pipo pipi Franchement, ta nouvelle vidéo, elle est pas un marron du tout Ha 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 Musique 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 Qu'est-ce qu'il se passe là ? Musique Musique Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment nettoier un fat boy Tout d'abord, il vous faut scratcher la membrane Musique Si des éléments sont blancs apparaissent sur votre peau, ce ne sont pas des pustules Ce sont des billes Billes Semblables à des perles de la mer Tout d'abord, allez vers ses cheveux Bien sécher les parois de la baignoire afin qu'elles soient sèches Musique 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 N'oubliez pas de boucher le fond de la baignoire avec un boucher adapté en vente chez tous les bons libraires Musique Vous arrivez maintenant à l'une des parties les plus délicates de l'opération c'est-à-dire vider toutes les billes dans la baignoire Donc voilà, on a vidé le fat boy Par contre, on a un petit souci puisque ça a dépassé un petit peu ce qu'on avait prévu Donc la baignoire est remplie Ça a pris un sac plastique La poubelle Un deuxième sac plastique Et une deuxième poubelle Il en reste encore plein Donc maintenant, on va quand même essayer de laver le tissu Mais je sais pas pourquoi on a fait ça C'est parti Vous allez avoir besoin d'une machine à laver Il suffit juste de mettre la toile dans le cylindre ci-dessus Nous vous conseillons une double dose Deux, aussi appelées doses à l'américaine Ainsi qu'un peu d'assouplissant Pour assouplir Une température de 60 degrés Action Cette étape étant extrêmement longue Vous pouvez vous faire un couscous Donc un peu de sel Ça, c'est plutôt chiant à faire Cela est impossible Maintenant que vous avez accompli ce travail extrêmement chiant Vous pouvez enfin vous asseoir Mais en gros, ça sert juste à s'asseoir Oui Sous-titrage ST' 501 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 J'ai 23 ans et ce matin quand je me suis réveillé Je me suis rendu compte soudainement Que j'étais en train de devenir un adulte Alors j'étais content Faux J'suis plus timide Quoi ? Pas de musique, pas d'ambiance, pas de fille ? Mais c'est génial ! J'arrive ! Yes ! Stop ! A cause d'un sujet qui pousse à l'énervement Quelques insultes vont être proférées pendant cette vidéo Mais pour ne pas choquer les plus jeunes Ces quelques injures seront censurées Cordialement, la jolie secrétaire blonde de Cyprien Je vois pas pourquoi il y aurait eu une classe sur Norman Et il y aurait pas une classe sur Cyprien Le mongolien Connard Elle est spéciale pour Hugo tout seul Avec ses vidéos de plouk de vieux loser Ta gueule Norman, la grosse merde du web Faux Cors Cortex Cortex Cors 91 de pyramide La grosse merde du web C'est quoi tes vidéos de merde ? Que pensez-vous monsieur Cortex ? Hein ? Avec de la merde Cortex 91 de pyramide La grosse merde du web Tu vois ? Ne vous inquiétez pas Je vais vous débarrasser de toutes ces merdes Tu vois ? Cortex Ne vous inquiétez pas Pipi et caca Hein ? Avec de la merde Ouais c'est moi Cortex Stop Arrête tes vidéos Merde C'est bien ce que je dis, c'est de la merde